Hello vous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, le beau temps revient. Vous vous rendez compte qu'il a neigé, enfin en tout cas à Grenoble il a neigé, c'est un truc qui arrive jamais. Il neige autour, mais pas dans la ville, genre l'hiver dernier on a eu une fois de la neige qui a tenu deux minutes. C'était pile le week-end où on déménageait une partie de nos meubles. C'était un petit point météo. J'espère du coup que dans votre cœur le temps est aussi beau qu'à l'extérieur parce qu'en ce moment il y a du ciel bleu. Je continue mon point météo. Et on se retrouve pour le secret d'Henri, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, hein ? Alors j'ai remarqué que vous étiez quand même pas mal à tiquer sur le fait que 1. Leila a quand même un monde qui gravite énormément sur Henri. 2. Je ne suis pas la seule à ne pas avoir apprécié sa manière d'imposer ses corrections sans demander auparavant et de le faire de manière aussi peu délicate, on va dire. Donc ça me rassure par rapport à mon degré de patience personnelle. Et 3. Vous êtes beaucoup également à avoir tiqué sur le fait que si son stage est censé commencer dans deux semaines, c'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas cherché avant. Elle n'a pas de convention de stage, elle n'a aucun papier et elle n'a pas de passeport. Enfin voilà, oui, il y a quelques légères incohérences administratives, mais bon, on peut imaginer que dans le monde d'Henri, l'administration est rapide et efficace. C'est plus dur à enquiller que le secret d'Henri, mais pourquoi pas ? On va voir, ça se trouve, il y a un secret, ça se trouve Antoine, il a tout préparé en secret aussi depuis des semaines, en imaginant qu'elle allait dire oui, ce qui serait légèrement intrusif, mais qui sait, tout est possible. Je vous propose qu'on y aille, comme ça on saura tout de suite ce qui se passe. Let's go ! Ah, vous êtes aussi pas mal à avoir pensé à Charlotte, je crois que c'est son nom. Elle s'appelle Charlotte, la meuf qui est enceinte là, du coup l'assistante d'Antoine, qui c'est vrai, s'est fait supplanter, mais en deux secondes, par une meuf qui n'a fait aucune étude dans ce domaine. Je peux comprendre que ça fasse chelou aussi, c'est vrai que... Puis en plus, surtout que là, Leïla va directement gérer une équipe, enfin à quel moment, il y a des cours de management normalement, il y a des choses comme ça. Ça s'apprend aussi sur le tas, je dis pas, si tu fais un certain métier pendant un certain nombre d'années, tu as acquis des compétences. Là, c'est ni l'un ni l'autre, là. Là, voilà, c'est juste aller étudier dans un truc qui lui plaît pas, donc bon. Bref. Heureusement, hein, quand même, qu'ils ont pas refait leur vie réciproquement, parce que je suis pas sûre que les nouveaux compagnons apprécieraient autant de complicité. Après, encore une fois, avec du dialogue, tout est possible, hein. Enfin, voilà, mais c'est juste que là, comme ça, ça m'y fait penser, quoi. Euh, bonjour. Leïla ! Pardon. Leïla, bonjour, ma grande. Bien dormi ? Oui, super. Hélène me montre la table où un somptueux petit déjeuner nous attend. J'imagine que tu dois avoir faim. Serre-toi, ma chérie. Il faut prendre des forces pour aller en cours. Je m'installe à table en même temps qu'eux. Je dois avouer que leur relation m'intrigue, surtout quand je vois comment les parents de Clément, qui sont divorcés, eux aussi, se détestent aujourd'hui. Je me dis qu'ils vont se remettre ensemble. C'est pas possible autrement. Antoine se tourne vers Hélène. Non mais tu t'imagines, Étienne au milieu de tout ça. Ils continuent leur conversation de tout à l'heure et je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Hélène éclate de rire à nouveau. Non ! Antoine essaie de se retenir de rire, mais il explose lui aussi. Leur rire est communicatif et je finis par pouffer un peu à mon tour. Désolée, Leïla, me dit-il en se tenant le ventre. Étienne est le nouvel amoureux d'Hélène. Oh ! C'est un chouette gars ! Vous le connaissez bien ? Oui, Hélène me l'a présenté il y a quelque temps déjà. Je valide ! Merci Antoine, tu es bien trop généreux ! Je les regarde en soupirant. C'est vraiment beau cette entente entre vous ? Merci ma chérie, c'est vrai que nous avons de la chance. Elle se tourne vers Antoine et ils se sourient tous les deux. On sait très bien que tout le monde veut nous revoir ensemble, mais c'est vraiment pas possible. Avec Antoine, nous nous aimons un peu comme des frères et sœurs, si je puis dire. Je vois. Des frères et sœurs avec qui t'as fait un gamin par le passé ? Il y a quand même un plus ! Tu sais, frères et sœurs, c'est un peu le truc que tu dis rapido, je trouve. Genre, oui, que vous ayez une relation hyper... Fran... Enfin... Tendre, etc. Oui, mais pas comme frères et sœurs. T'as fait un gamin avec ce gars. Tu l'as désiré sexuellement pendant plusieurs années. Après, chacun ses relations avec ses frères et sœurs, mais... C'est vrai que ce n'est pas courant. En général, les couples divorcés ne s'entendent pas aussi bien que vous. Eh bien, j'ai tendance à penser que lorsque deux personnes se sont autant aimées qu'Ellen et moi, comment envisager un seul instant qu'elles puissent se détester ? Ça, 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 ça. Sauf qu'après, des fois, il y a des surprises, hein. Des gens que t'as aimés très fort, au final, c'est des gros connards. Mais ça, c'est un autre problème. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'espère bien que... J'espère pas me divorcer, je me suis pas encore mariée. Mais si on se sépare avec Kim, j'espère qu'on pourra avoir cette entente-là, quoi. L'amour s'est émué au fil du temps en amour fraternel. Et nous ne souhaitons pas le moins du monde couper ce lien qui nous unit. Jamais ! J'espère un jour pouvoir te présenter Étienne. Henri ne l'a encore jamais vue non plus. Il se penche vers moi comme pour me confier un secret qu'Ellen ne doit pas entendre, mais qu'elle entendra forcément. Elle est complètement accro. On dirait qu'elle a tout le temps. Antoine ! Hélène rougit, mais les deux ne peuvent s'empêcher de rire et je me joie à eux. Henri descend à son tour dans le salon. Hé, il y a de l'animation par ici. Mon chéri ! Henri s'approche pour nous embrasser et s'installe à mes côtés. Tu tombes bien, fiston ? On parlait d'Étienne. Ça me fait rachement rire parce que j'ai un mono qui s'appelle Étienne. Et du coup, je suis persuadée qu'il est ravi que quelqu'un du même prénom que lui se tape la belle-mère. Oh, le fameux Étienne ! Il lance un sourire plein de provocation à sa mère. Dis donc, vous deux, vous allez arrêter, oui ? Ne vous en faites pas, Hélène, je suis là en soutien. Merci, ma chérie. Solidarité féminine. Nous finissons de blaguer sur ce pauvre Étienne et la discussion devient sérieuse. Leïla, il y a un point que j'ai oublié d'exposer à propos de notre discussion d'hier. Le passeport. Peut-être le passeport ? Oui. Si tu acceptes, il faudra certainement prévenir tes parents et leur dire que Henri est Jay. Ah oui aussi ! C'est vrai que j'avais oublié les parents. Vous non, vous en avez parlé en commentaire. C'est vrai que les parents, je suis pas sûre, sinon ils soient super chauds que leur gamine parte comme ça, sans être au courant pendant deux mois. Je sais que tu es une adulte et que tu n'as de compte à rendre à personne, mais je sais aussi que ta relation avec tes parents est basée sur la confiance. En tant que parent, je serais rassurée de connaître les vraies raisons du voyage de ma fille de l'autre côté du monde. Oui, je comprends. Je n'avais pas pensé à tout ça. Je pense que tu as tous les éléments pour réfléchir à ta décision. Hélène me regarde et me sourit avec toute la bienveillance du monde. Elle sait que je vais accepter et elle sait combien sa famille sera heureuse que je fasse partie de la tournée. Ah bah c'est tout, alors Hélène, c'est merveilleux ! C'est Hélène de Troyes... Non, Hélène de Troyes a fait pas mal de conneries, donc non. Ça fait quelques jours que mon père a fait la proposition à Leïla. Même si je pense qu'elle va accepter, j'ai toujours peur qu'elle refuse. Je n'ose pas lui dire combien son refus nous mettrait dans l'embarras. Nous avons plusieurs personnes qualifiées pour le poste que nous voyons en entretien depuis des semaines, mais personne ne ferait mieux ce travail que Leïla. Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est un métier, en fait ! C'est un métier de gérer les assistants de direction, tout ça, de gérer les plannings, de gérer une équipe, c'est un métier ! Alors je ne dis pas encore une fois que ça ne s'acquiet pas avec l'expérience, je pense que typiquement maintenant, vu tout ce que je gère comme emploi du temps, je pourrais m'en sortir un petit peu, mais entre des gens qui ont fait des études là-dedans, qui ont travaillé pendant 10 ans là-dedans, ne me dis pas que Leïla est meilleure qu'eux, Henri ou Antoine. Je veux dire, à un moment, je veux bien que cette fille soit exceptionnelle sur plein de points, quoique, quoique, moins qu'Henri, mais quand même ! Ne soyez pas insultants envers les pros dans ce boulot ! C'est quoi ça ? Ça veut dire juste, en gros, suffit de noter tout sur un planning ? Mais c'est plus de taf que ça, enfin ! Elle doit nous donner sa réponse ce soir. Il était temps, parce que je ne veux pas dire que les Etats-Unis, ça se prépare, je vois les visas... La tournée va débuter dans 10 jours. 10 jours ! Tu veux dire que là, elle ne sait pas encore si elle va aux Etats-Unis dans 10 jours ? Pas de problème, pas de problème, aucun problème. Et l'excitation de mon équipe se fait sentir. Les danseurs sont en ébullition, et je pense l'être autant qu'eux. Les répétitions terminées, tout le monde prend son temps pour ranger ses affaires, et tous s'attardent à bavarder. Ils ne parlent que de la tournée. Avec mon père, je regarde Laila du coin de l'œil. Elle discute avec deux de mes danseurs. Elle leur explique je ne sais quoi sur ce que je devine être un contrat dans leurs mains. Soudain, les portes de la salle de danse s'ouvrent avec fracas. Bonsoir tout le monde ! Oh putain, tu vas voir qu'elle va y aller. Chérane ! Tout le monde s'attroupe autour de la rockstar avec qui ils ont pu tisser des liens pendant les répétitions et les tournages de notre dernier clip. Vous m'avez trop manqué ! J'ai réservé tout un resto que pour nous ce soir, ça vous dit ? Carrément ! Yeah ! Et en plus, c'est moi qui invite ! Oui, alors si tu réserves pour tout le monde sans prévenir, oui c'est un peu bâtard. Tout s'exulte. Je regarde mon père qui lève les yeux au ciel en souriant. Il nous restait pas mal de travail ce soir, mais je pense que ça fera du bien à toute la team que l'on soit réunis ainsi. Laila y compris. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Je n'aurais jamais pu imaginer que Chérane est réservée au café de Laila. Je suis de passage en ville, je rentre demain. Je tiens à profiter à fond de cette soirée et de vous tous. Tout le monde prend place dans le café en remerciant Chérane. Sa bonne humeur a quelque chose d'entraînant quand elle est avec nous. Par contre, c'est un café, c'est pas un resto. Alors je veux bien qu'il fasse brasserie, il doit y avoir des beurres ou des trucs comme ça. Genre tu prends un vrai resto dans cette nuit de tout le monde, ça je sais pas. Oh, Laila ! Oui, je sais, sans commentaire. Laila hausse les épaules. Je garde mes distances, mais je suis assez près d'eux pour les écouter sans difficulté. Quand Robert m'a dit dans l'après-midi que le manager de Chérane était venu réserver le café en entier pour recevoir ses invités, je l'ai pas cru. Je suis encore plus surpris d'y voir Jay et toi ? Laila soupire. Il se trouve que je suis l'assistante du manager de Jay. Par-dessus l'épaule de Nick et elle, elle me regarde en souriant. En fait, je vais effectuer mon stage auprès de lui. Oh, c'est donc pour ce stage-là que t'as posé ta démission hier. Elle ne me lâche pas les yeux. Oui, encore désolée que ce soit si précipité. Ah, donc du coup, c'est un oui, ok. Ne t'inquiète pas, tu sais que Robert ne peut rien te refuser. Et puis on a déjà trouvé quelqu'un d'autre pour te remplacer. En moins de 24 heures. Putain, c'est rapide. Quand tu vois que pour remplacer Charlotte, ils ont pris 6 mois, ils ont personne. Alors là, c'est rapide. Déjà ? Oh, je suis soulagée. Bon, eh ben, je m'en vais m'occuper de tout ce petit monde. Le café s'était rempli et tous, ou presque, s'étaient installés. Je n'ai toujours pas quitté Laila des yeux. Elle n'avait pas bougé depuis que Mickaël était parti. Je m'avance vers elle. Elle me sourit avec tendresse et je me rends compte que j'ai un sourire de bienheureux qui ne veut pas disparaître de mon visage. Tu as accepté ? Elle acquiesse timidement en remettant une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Mon cœur fait des bons affolés dans ma poitrine. Bon sang, quel soulagement. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de crier ma joie, mais je me retiens. On vaut mieux, hein ? Je sais combien je suis heureuse de cette nouvelle. Je sais, je suis très heureuse moi aussi. C'était une proposition dure à refuser. J'avais beau réfléchir, je ne voyais pas ce qui pouvait m'empêcher d'accepter. Alors j'ai dit à Antoine tout à l'heure que c'était ok. Laila ? Il m'a dit qu'il fallait qu'on ait une discussion avec mes parents. Oui. Laila, c'est vraiment une superbe nouvelle. Nous nous regardons un instant. Une demi-seconde ? Plusieurs minutes ? Je n'en sais rien. Mais son regard a tant à me raconter que j'en perds la notion du temps. C'est bien, c'est discret. Elle va être contente, chérie. Elle finit par rompre le contact visuel. Bon, je vais m'installer à côté d'Antoine. Oui, à tout à l'heure. Je la regarde s'éloigner. Je me tourne enfin pour aller m'installer à mon tour lorsque je me trouve nez à nez avec Asen qui me sourit. Un sourire figé. Au moment où il passe à côté de moi, il marque une pause, penche sa tête dans ma direction, pose sa main sur mon épaule et je l'entends me dire à voix basse. Attention, Chéran n'a rien raté de votre échange. Asen, putain Asen, je t'aime. Mais il est tellement classe, ce mec. Oh, je l'aime. Je me rédis, lève la tête et croise le regard de Chéran. Le sourire radieux qu'elle affichait il y a encore un instant a fait place au masque de la jalousie et de la sceptifaction. Je détourne rapidement les yeux et fais comme si je ne l'avais pas vu me dévisager. Je constate par la même occasion que la seule place de libre est celle située à côté d'elle. Elle m'a visiblement été attribuée. Je fais le tour de l'immense table où chacun discute, rit et chante. Danseurs, choristes et autres membres du staff finirent probablement tout ce qui est en train de se passer. Je m'installe à ma chaise et me fais instantanément happer par mes danseurs dans l'une de leurs conversations animées. De quoi me sauver pendant quelques minutes. Bien que je fasse durer ce manège le plus longtemps possible, je sens l'impatience de ma voisine qui n'entend qu'une seule chose, que je me tourne pour enfin lui adresser la parole. La conversation terminée, je marque une pause, pivote et croise le regard de Chéran. Elle me sourit, mais c'est à peu près le même genre de sourire que celui d'Hasen quelques instants plus tôt. Un sourire figé. Salut Chéran, et bien quelle soirée. Elle ne s'est plus donné de la tête, tout le monde est surexcité. On a vraiment tous hâte de partir en tournée. C'est ce que je vois. Surtout la fille, là-bas. Nous y voilà. D'un signe de tête, elle m'indique Leïla. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La stagiaire, Lara, Lila, un truc dans le genre. Elle vomit presque le mot stagiaire. Leïla. Oui, c'est ça. Je hausse les épaules en feignant l'indifférence. Ce qui doit aggraver mon cas vu le nouveau tic nerveux que je vois apparaître sur son visage. Arrête de la prendre pour une conne, mec. Mec, tu te... Oh ! Elle est contente comme les autres. Non. Elle n'est pas contente comme les autres. Je fronce les sourcils. Cette fois-ci, j'ai du mal à voir où elle veut en venir. Leïla n'a rien montré de plus ou de moins que les autres. Toutes les filles ici ou presque me font les yeux doux et je leur réponds toujours avec gentillesse mais en gardant une certaine distance pour ne pas créer de malentendus. Son regard est fixé sur Leïla qui discute avec mon père. La connaissant, je sais qu'elle sent le regard de ma voisine de table et que cela doit la crisper au plus haut point. Je devine aussi aisément qu'elle se fait violence afin de ne pas jeter un oeil dans notre direction pour soulager sa curiosité. Même si elle sait pertinemment que ce regard qui la fout droit est celui de Shiran. Bref. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Depuis tu sais quoi ? Elle fait référence au scandale du baiser. Je suis encore désolée. Tu t'es déjà excusée au moins un millier de fois au téléphone. Je sais, mais même un million de fois ne serait pas suffisant. Elle baisse la tête, honteuse. C'est vrai que je ne l'avais pas revue depuis toute cette histoire. Ça va, elle n'a pas trop poussé pour Leïla en vrai. Je pensais qu'elle insisterait plus. J'espère que je ne t'ai pas causé de tort. Ça nous a causé du tort à tous les deux. Je crois que la presse à scandale est passée à autre chose. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi, mais je n'ose pas lui en faire part. Je ne veux pas lui montrer à quel point toute cette affaire me tire souci. Shiran semble vraiment affectée. Elle pose une main sur mon bras. Ce contact me surprend, même si je sais que cela fait partie de ses habitudes. Ce côté très tactile. Oui, mais je me dis que peut-être la personne qui partage ta vie actuellement a été affectée. Alors j'en suis terriblement confuse. Mon sens se glace et à mon tour, mon sourire se crispe. Cette matinée d'horreur défile dans ma tête en un quart de seconde, avec le malaise de Leïla, mon affolement, celui de son frère. Je reprends instantanément contenance. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour moi. Personne n'a été affecté à part non. Elle me sourit, mais un éclat dans ses pupilles a changé. Je lève les yeux pour croiser ceux de Hassan. Il est con, il est con de ne pas la jouer franc-jeu. Parce qu'elle sait, là. Elle sait très bien. À quoi ça sert, à part la prendre pour une idiote et l'énerver, ce qui risque de la pousser à faire une connerie. Son air est grave et soucieux. Je pense qu'il n'a rien perdu de notre échange et qu'il a vu que j'étais tombée dans le piège de Sheran. Hassan, putain, est-ce que tu vas pour nous sauver la mise ? Encore ? Tout le monde sort du restaurant. Quelques membres de l'équipe sont un peu trop alcoolisés, mais nous faisons attention à ce qu'ils ne rentrent pas seuls et certainement pas en conduisant. Très bonne précision. J'ai passé de la soirée à éviter le regard d'Henri et celui de Sheran. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais j'ai bien senti qu'elle ne m'a pas lâché de la soirée. Rien d'y penser, j'en ai la chair de poule. Salut tout le monde ! Chacun se dit au revoir. Henri part de son côté avec son père, sans même un regard pour moi, et je pars de mon côté en direction de la voiture que maman m'a prêtée. C'est alors que je sens une main m'agripper le bras. Leïla ? Oh putain, oh putain, confrontation des donzelles. Chapitre 10, départ ! Oh merde, oh là là, elle a l'air vénère, oh là là, oh là là ! Toujours agrippée à mon bras, Sheran a le visage grave. On peut se parler un instant ? Je tourne la tête à gauche, puis à droite, comme pour voir si quelqu'un pouvait me sortir de cette situation. Ah, c'est un ! Mais nous sommes inévitablement seuls. Je ne sais pas comment faire pour me défiler. C'est la première fois que je lui parle vraiment. Je suis tétanisée. Je suis piégée. Je vais dire une bêtise, c'est obligé. Oh ! Je sens les lettres lumineuses clignoter sur mon front. Je suis sûre qu'il doit y avoir écrit un truc de cet ordre-là. Oui, je suis coupable ! Mais t'es pas coupable, t'es coupable de quoi ? T'es pas coupable, t'es sa meuf, c'est tout ! À peu de choses près, c'est le message que je dois renvoyer. Oui, bon, coupable de quoi, je sais pas trop, mais je sens que quoi qu'elle me dise, je n'arriverai pas à démentir. On est d'accord, merci, Leïla, tu me rassures. Es-tu amoureuse de Jay ? Bordel de... Ah ouais, ça clignote sévère sur mon front, là. Je... quoi ? Je feins la mine scandalisée. Mauvaise actrice, ça n'a pas changé. Sheran fait une moue qui semble lui donner raison. Merde. J'ai pas le temps de rappliquer qu'elle me lance une deuxième question. Et lui, est-ce qu'il est amoureux de toi ? Ouf, dans les dents, Leïla. Sa question est mi-figue, mi-raisin, on dirait une sorte de question-affirmation. Je suis pas dans la tête de Jay ? Vous savez comment il est ? Il joue le séducteur avec toutes les filles ici. Je ne mens pas, je le vois faire avec toutes les autres. Presque toutes ici ne peuvent s'empêcher de fondre littéralement quand elles sont face à lui. Et quand elles lui parlent, c'est d'autant plus flagrant. Henry joue de cette attraction car ça fait partie de son personnage, mais il ne franchit jamais la limite. Non mais même ça, son personnage, excuse-moi, c'est du bullshit. Pas avec moi. C'est vrai. Eh bien, j'imagine que comme vous travaillez directement ensemble, vous êtes sur une sorte de pied d'égalité, et je m'embourbe dans des explications qui ne veulent rien dire. Surtout qu'en réalité, je travaille également avec lui. En fait, je voulais lui dire que sa collaboration avec Sheeran ne la place pas sur la même échelle que nous autres. Elle plisse les yeux. Je soupière. De toute façon, j'ai déjà un petit ami et j'en suis très, 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 très amoureuse. Jay le sait. Elle bat des cils. Elle ne s'y attendait vraiment pas. Mais elle se remet à plisser des yeux. Elle ne me croit pas. Et comment il s'appelle ton mec ? Henry. Il s'appelle Henry. Je déballe ma réplique comme si c'était la bonne réponse et qu'on me donnera un bon point. On était au lycée ensemble. J'adore son look de geek à lunettes, toujours un livre à la main. Les yeux de Sheeran ne sont que des fentes qui me foutent droit face à mon trop-plein de justifications. C'est à ce moment précis que mon téléphone se met à vibrer. Super. C'est Henry, à coup sûr. Eh bien, tu ne décroches pas ? C'est peut-être ton mec qui s'inquiète de te savoir un peu trop proche de ton idole ? Euh... C'est pas mon idole. Je préfère Tommy de Mysteria. Pardon, Henry. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je décroche enfin. Henry ! J'ai peut-être un peu trop enjoué. Layla, je vais bien rentrer ? Euh... Eh bien, c'est que... Je me tortille. Sheeran me sonde. Tu peux mettre le haut-parleur ? Quoi ? Mais non, mais doux, 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 doux. Je vous demande pardon ? Elle est gonflée de me demander ça. Pour qui elle se prend ? Déstresse. Je veux juste saluer ton ami. Sheeran me sert le sourire le plus commercial de l'univers. Euh... Henry, je suis avec Sheeran et elle aimerait te saluer. Je te mets en haut-parleur. Euh... Je sens Henry se crisper, même si je ne le vois pas. Il a tout à fait compris ce qui est en train de se tramer. Je tends le téléphone entre elle et moi et elle se met à parler sans me quitter des yeux. Bonsoir, Henry. Je suis Sheeran. Je travaille avec Jay ainsi qu'avec ta chère et tendre. Elle m'a dit tellement de bien à ton sujet. Oh, je suis impressionnée de vous entendre, Sheeran. Je suis sincèrement très honorée de vous saluer. La voix d'Henri est légèrement plus aiguë et aussi bien plus polie et posée que celle de Jay. Enfin, si Alex était là, il dirait qu'Henri s'exprime comme au siècle dernier. Je sens que le contraste entre Henry et Jay semble larguer Sheeran. Eh bien, je suis honorée aussi. Henry ? Leïla, tu rentres bientôt ? Je n'apprécie guère de te savoir seule dans les rues à cette heure-ci de la nuit. Je m'inquiète. Oui, oui, je rentre tout de suite. Je t'aime, à tout à l'heure. Je t'aime aussi, mon chéri. Nous raccrochons. J'espère que la petite démonstration que nous devons faire à Sheeran la calmera un peu. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ça ne lui suffira pas. Sheeran me lâche enfin. Bon, eh bien, je vais rentrer. C'était sympa de faire votre connaissance. Ah, pardon, c'était Leïla. Je l'ai fait avec la voix de Sheeran. Oui, c'était sympa. Son temps est lourd, plein de sous-entendus. Elle me sourit froidement. Tu sais que tu peux me tutoyer. Dans le monde du spectacle, quasiment tout le monde se tutoie. Surtout qu'on a presque le même âge. Euh, ok. Bonne soirée, Leïla. Bonne soirée, Sheeran. Je tourne les talons et je me fais violence pour ne pas me mettre à courir. Oh, putain, c'était si tendu ! C'était tendu comme un stringou, là ! Enfin chez moi. J'ai conduit jusqu'ici dans un état quasi second. Super safe, du coup. Sans plus attendre, je prends mon téléphone et appelle Henry qui décroche dès la première sonnerie. Leïla, tu es chez toi ? Oui, c'est bon. Bon sang, c'était quoi, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cheryl m'est tombée dessus. Elle m'a demandé si j'étais amoureuse de toi et si Jail était aussi. Quoi ? La poisse ! Ça n'a pas l'air de t'étonner ? Pas vraiment. Elle a également tenté de me poser des questions. Oui, j'ai bien senti qu'elle ne m'a pas lâché du regard pendant toute la soirée. Je suis désolée. Assel m'a dit qu'elle devait se douter de quelque chose. C'est ce que je pense aussi. J'ai essayé de minimiser mais elle ne voulait pas me croire. J'ai fini par dire que j'étais avec toi, enfin avec Henry et c'est à ce moment-là que tu m'as appelée et qu'elle a voulu te parler. Tu crois qu'elle a des soupçons sur Jay et moi ? Je n'en sais rien, Henry. Je mets ma main sur mon front en preuve à une migraine qui est en train de pointer le bout de son nez et m'affale sur mon lit. Il va falloir faire très très attention. Mais c'est ta faute, hein ? C'est ta faute encore une fois, j'ai envie de dire. Putain, t'avais besoin de faire ta tête de veau, là ? Comme ça, là, au restaurant ? Sans déconner, tu sais pas faire prendre un peu sur toi, non ? Oh, c'est pas possible d'être aussi couillon. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Je ne sais pas. Je ne vais pas non plus feindre l'indifférence ou l'agacement quand tu me parles. J'essaie d'être aussi agréable avec toi qu'avec les autres. Tu l'avais bien compris. Nous raccrochons en nous souhaitant une bonne nuit. Tiens, un texto d'Asen. Ça faisait longtemps. Salut, Leïla. Cet avis n'engage que moi mais Jay te couvre peut-être un peu trop des yeux quand tu lui parles. Malgré ses efforts, on voit bien qu'il rayonne avec son sourire d'idiot. Désolée quand il est à tes côtés. Ça n'a pas échappé à Sheran. Faites attention. Oh, mon Dieu. En effet, je revois Jay me sourire et le bonheur s'imprimer sur son visage lorsque je lui ai annoncé que j'avais accepté la tournée. Mais sans déconner ! Mais t'avais pas capté ? Mais c'est pas possible. Je n'ai pas réalisé sur le coup car j'ai l'habitude de voir ce genre de sourire sur le visage d'Henri. Mais maintenant que Asen met cette attitude en lumière, je rédige une réponse pour remercier Asen. Merci Asen, je comprends. Je lui ferai passer le message. Merci pour ton observation. De rien. Bonne nuit. Maintenant, je n'ai qu'une seule hâte. Partir très loin de cette fille avant d'avoir de sérieux problèmes. Cette tournée tombe à pique. Tu vas voir qu'elle va trouver le moyen de squatter. Mais c'est sûr ! Alors, pas trop triste de te dire que ce sont tes derniers jours avec nous. Ne m'en parle pas. J'aime vraiment cet endroit. Tu vas beaucoup nous manquer. Vous aussi. C'était vraiment impressionnant de voir ce café privatisé pour des stars comme Jay et Sharon. Avec Robert, on n'en revient toujours pas. Oui. Tu assistes vraiment le manager ? Eh oui. Avant, je ne m'occupais que de certaines tâches mais visiblement, il va m'en confier bien plus. C'est pour ça que je vais devoir passer à temps plein. Mon stage de BTS tombe au bon moment. J'ai peur qu'ils fassent des allusions de rapprochement entre Jay et Henry mais Mickaël n'a apparemment pas fait le lien. Et donc, c'est bien ça. Elle avait bien son stage de prévu et ce n'était pas du tout. Elle n'avait rien cherché. Henry rentre dans le café, me fait un léger signe de la main pour me saluer puis va s'installer. Je te laisse aller voir ton amoureux. Je m'approche d'Henry. Désolée, j'ai fini un peu plus tôt et je n'avais pas envie d'attendre la fin de ton service dehors. T'as bien fait. Voulez-vous que je vous serve quelque chose, cher monsieur ? Un diabolomante, s'il vous plaît, mademoiselle. Nous nous sourions et je pars chercher la commande d'Henry. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Trop attendre ? Pourquoi je fais un P ? Je ne sais pas. Un P, enfin avec la bouche. Bien sûr que non. J'ai pu siroter ma menthe en regardant ma copine faire son service. J'adore te voir habillée ainsi. Ça va me manquer. Oh, cliché. Il me tire vers lui et dépose un baiser sur le haut de ma tête. Je me serre contre lui. Nous déambulons dans le centre-ville main dans la main en profitant d'être un l'un avec l'autre tout simplement. Tu es prête pour le repas de demain ? Oui. Enfin, je crois. Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. Ton père m'a dit que ta mère sera là également et qu'il s'était arrangé avec mes parents. C'est quand même la première fois que nos parents vont se rencontrer officiellement. Tu ne leur as encore rien dit ? Non. Demain, Antoine va expliquer à mes parents qu'il m'a demandé d'aller aux Etats-Unis pour travailler avec lui puis il devra leur avouer qu'Henri est Jay. Mes parents sont déjà au courant que je travaille pour le père d'Henri. Ils savent que je suis son assistante mais il est certain qu'ils n'ont jamais imaginé le lien entre mon amoureux et la rockstar. Je n'ai vraiment aucune idée de la manière dont ils vont réagir. Alex sera là, bien entendu, avec son paquet de pop-corn. Penses-tu qu'il puisse s'opposer à ton voyage ? Non ! Sinon, je n'aurais jamais pris la décision de poser ma démission au café. Je suis majeure, je fais ce que je veux. Mes parents sont plutôt du genre à m'encourager pour que je multiplie les expériences professionnelles et pour que j'aille jusqu'au bout de mes projets. Il prend mes deux mains et sourit, le regard dans le vague. Je me répète encore mais je suis vraiment content que tu participes à cette aventure avec moi. Je ne t'imagines pas à quel point. Henri, pouvoir partager tous ces bons moments avec toi, ça n'a pas de prix à mes yeux. Je lui souris à mon tour, touchée par ses mots. Je suis heureuse aussi. Ça va être une sacrée expérience, ce ne sera pas de tour pot. Quand je pense à toutes les responsabilités que je vais avoir d'après ton père, j'en ai la tête qui tourne. Je sais que tu vas relever le défi au la main. Bien sûr ! Nous rions tous les deux. D'ailleurs, ton blog, tu vas pouvoir le poursuivre ? Oui, le voyage ne m'empêchera pas de continuer à rédiger des articles. C'est super. Je culpabilisais un peu de savoir que tu faisais tout ça pour moi. Je secoue la tête. Bien sûr que non, Henri. C'est certain que je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ce que tu fais, à ta tournée, à ta carrière, mais je le fais aussi et surtout pour moi. Déjà parce que je vais gagner plein d'argent. Je crois que c'est le stage le mieux rémunéré de la Terre. Mais aussi parce que c'est une merveilleuse opportunité pour moi. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, je ne peux pas dire le contraire. Je vais avoir le meilleur CV de l'univers grâce à cette première expérience professionnelle. Je m'affiche les points sur les hanches victorieuses. Me voilà rassurée. J'espère bien. Je sais que tu as une femme indépendante et fière de l'être. Je n'aurais pas dit mieux. Et on va s'arrêter là. Du coup, je pense que la semaine prochaine, on va avoir le dîner avec les quatre parents qui sont ensemble. Je ne m'attends pas à ce que ça fasse beaucoup d'obstacles non plus. Il n'y a pas de raison à part peut-être pour le problème administratif du passeport que je ne sais toujours pas comment ils vont régler en huit jours maintenant. Mais sinon, il n'y a aucune raison de refuser en fait. Parce que ça, pour le coup, autant ça me fait chier que la vie de Layla tourne entièrement autour d'Henri, que la vie de Layla tourne autant autour d'Henri. Par contre, l'opportunité professionnelle personnelle est là. Je veux dire, le taf proposé, c'est incroyable. C'est évidemment qu'elle a raison d'accepter. Donc, je ne pense pas que les parents s'y opposeront. Donc, à mon avis, l'opposition, le sel ne viendra pas de là. Mais je m'attends à ce que Sharon fasse un petit détour par les Etats-Unis à un moment quand même. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle laisse passer comme ça tout ce temps, deux mois je crois, sans montrer le bout de son nez. Ça m'étonnerait vachement. On se laisse là du coup. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501